Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que chaque interrogatoire était construit de cette façon, avec une date, ou bien est-ce que cela ne s'appliquait qu'à certains prisonniers ? Réponse. Merci. Comme le voit le cop-ocureur, ces personnes sont arrivées en 1978. L'interrogatoire a donc lieu dans l'urgence. C'était un interrogatoire superficiel uniquement. Il fallait veiller à obtenir les informations aussi rapidement que possible. Question. J'en ai terminé avec ce document. Je vais passer à votre chose. A savoir, les aveux. Hier, et par le passé, vous avez expliqué que les aveux étaient obtenus souvent sur la torture. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par torture ? Ou plutôt, à l'époque, qu'est-ce que la notion d'aveux voulait dire pour vous ? Réponse. 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 Il s'agissait des réponses qui étaient données, même si les réponses en question étaient soutirées sous la torture. En fait, les aveux, ce sont les réponses. Quant à la deuxième partie de la question, à savoir, est-ce que tous les aveux étaient extorqués sous la torture ? La réponse est oui, à l'exception de Khoi Tuon. Mon supérieur immédiat m'a donné l'ordre de ne pas torturer Khoi Tuon. Yom Sambat, cette personne a été accusée d'avoir organisé un attentat à la bombe. Cette personne a été arrêtée et placé en détention S21. Mais mon supérieur m'a demandé de torturer cette personne. Je n'ai pas été autorisé à interroger la personne même, mais par la suite, j'ai appris que cette personne aussi avait été torturée. Merci. Et en relation au document de confessions, à savoir, les documents d'aveux, à savoir, les documents d'aveux, où étaient conciliés les aveux ? En général, quel était la taille de ces documents ? Est-ce qu'il faisait quelques pages, quelques centaines de pages ? Pouvez-vous nous indiquer quelle était la longueur des documents d'aveux ? Et nous dire combien de temps prenaient les interrogatoires ? Réponse. Cela dépendait. Juste après mon arrivée, on a arrêté les anciens officiers du régime de London. Et le nom de ces personnes était enregistré. À l'époque, on utilisait aussi l'enregistrement sonore. Mais par la suite, mon superviseur immédiat a dit que les enregistrements sonores ne devaient plus être utilisés. Et le frère Nguyen voulait lire les aveux plutôt qu'écouter les enregistrements sonores. C'est pourquoi on est passé à un format écrit. Si la personne savait écrire, on lui demandait d'écrire. Pour ceux qui ne savaient pas écrire, à ce moment-là, on utilisait l'enregistrement sonore. Je prendrais l'exemple de Coytoun. Il a fallu interroger cette personne quatre fois. Quant aux autres aveux, c'était différent. Mais dans le cas de Coytoun, il y a eu des centaines de pages d'aveux. Pour les autres prisonniers, la taille des documents d'aveux variait. Avant d'en terminer et de vous montrer un document, je voudrais vous demander à quoi servaient les aveux. À S21, que cherchez-vous à obtenir en procédant à ces interrogatoires et en torturant ? S21 avait pour mission d'extorquer des aveux à communiquer ensuite aux autorités supérieures. Pour que ceux-ci décident, tel était le mandat fondamental de S21. Une fois qu'on obtenait des aveux, eh bien, on communiquait ces aveux quant à la torture, elle était inévitable. À S21, la méthode était la suivante. La torture n'était pas le dernier. Plutôt, la torture était le dernier recours. Il y avait la méthode chaude, la méthode froide et la méthode de mastication. Question. Que voulait-on que les prisonniers avouent ? L'objectif principal était d'obtenir des aveux de manière systématique. Nous devions extorquer les réponses. Et il fallait que les prisonniers nous expliquent quelles avaient été leurs activités. Juste qu'à ce jour-là, quant à la véracité des aveux, c'était à l'échelon supérieur d'en décider. Question. Est-ce qu'on s'attendait à ce que les prisonniers donnent le nom d'autres personnes qui étaient des traîtres ? Est-ce que tel était l'un des objectifs de ces aveux ? Réponse. Les gens qui étaient supposément connectés à la traîtres, ils les apportaient à l'échelon supérieur. Et la décision était entièrement à eux pour décider si ils étaient arrêtés. de l'échelon supérieur. Et c'était à l'échelon supérieur de décider s'il fallait ou non arrêter ces gens. Question. Je voudrais vous présenter le document D43-4. J'en ai un exemplaire en papier. Je voudrais aussi qu'on affiche ce document à l'écran. Pouvez-vous examiner ce document et nous dire si vous reconnaissez ce document ou ce type de document ? Et si oui, pouvez-vous dire quelle est la nature de ce document ? Réponse. C'est la page de garde d'un document consignant les aveux d'une personne nommée Dieu Meille. alias Sante-Pierre. A la fin de l'interrogatoire, le 18 septembre 1977, le document a été établi après quoi il m'a été remis. J'ai lu ces aveux après quoi j'ai établi un rapport concis à l'intention de mon supérieur. Je l'ai envoyé au respecté bande. Ce document concerne des individus du régime précédent. Ensuite j'ai signé le document. Je l'ai daté. En novembre 1977, il y a l'écriture de Sante-Pierre, mon supérieur immédiat. La date, c'était le 10 septembre 1977. Question. Dans l'encadré en bas, c'est votre écriture, je crois. En haut à gauche, c'est l'écriture de qui ? Answer. Thank you. Réponse. Dans l'encadré en rouge, en haut à gauche, il est écrit, pas encore lu. Copie à au frère Nguyen une copie. Et puis on a l'abdade. Ça a été écrit par Sante-Pierre, mon superviseur immédiat. Question. Les encadrés en rouge n'apparaissaient pas sur l'original, mais nous avons fait apparaître pour notre facilité de référence. N'est-ce pas ? Et quand on dit une copie au frère Nguyen, s'agit-il de Nguyen Chia ? Réponse. Answer. Thank you. Réponse. The red boxes. The red boxes are newly drawn, because it was drawn, I think, by the Office of Prosecutors, in order that I could explain that. But as for your question concerning Brother Nguyen, of course, it refers to Nguyen Chia. Thank you. I've finished with that document now. Question. J'en ai terminé de ce document. Hier, vous avez dit qu'après avoir obtenu des aveux... Ou plus tôt, je recommence. À la fin de l'interrogatoire, lorsque des aveux étaient faits, est-ce que les détenus étaient emmenés à l'extérieur et exécutés ? Réponse. Oui. C'est exact. Mais pour certaines personnes, il fallait attendre avant de les exécuter. C'était par exemple le cas de Coytoun. Il y a eu un ordre de l'autorité supérieure, comme quoi je devais attendre et reporter l'exécution, même si l'interrogatoire était déjà terminé. Question. Qui vous a donné cet ordre ? Réponse. Quand Sonsen était mon supérieur direct, c'est lui qui m'a donné cet ordre. Mais quand il a été transféré à Néa Kloing, à partir du 17 août 1977, c'est le frère Noun qui me donnait des ordres. Merci. J'ai terminé sur la confession, et je voudrais vous montrer un autre type de document. Je voudrais vous présenter un autre type de document. D1.3.5.1. J'ai un exemple papier pour le témoin. Je voudrais aussi qu'on affiche ce document à l'écran. Pourriez-vous examiner ce document ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Et si oui, de quoi s'agit-il ? Mph. J'ai 1.6.2. J'ai 1.6.5. J'ai 1.6.5. J'ai 2.6.5. C'est une liste des personnes exécutées, une liste qui vient de S21. Vous pouvez voir les noms qui figurent dans cette liste. Il s'agit d'anciens soldats de Lodnol. Vous voyez aussi que la liste a été révisée une fois en 1976 et puis en 1977. Donc, pour ce qui est du début, la date du document n'était pas claire. Le document contient le nom de 47 personnes et est intitulé « Liste des prisonniers exécutées le 22 mars », puis on trouve le chiffre 7. Vous dites qu'on ne sait pas exactement quelle est l'année de l'exécution de ces prisonniers. N'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez lire cela en Khmer ? Qu'il y a un bain ? Réponse. Oui, je peux en donner lecture. Liste de prisonniers devant être liquidée le 22 mars 1975, puis ça a été modifié. Et on a indiqué 1976. La date n'est donc pas claire. En 1975, le bureau de sécurité n'avait pas encore été créé. Donc, on n'aurait pas pu placer en détention des prisonniers sur place afin de les exécuter. question. On me dit que la cote du document n'est pas la seule. Il y en a une autre qui est D312.1.46. Ça, c'est le document qui est versé au présent dossier. A présent, je voudrais présenter un document deux autres documents similaires, et ce rapidement avant de passer à un autre type de document. Je vais vous montrer le document IS 7.2 D312.1.55. Est-ce qu'on peut afficher ce document et présenter au témoin un exemplaire papier ? Pourriez-vous, si vous pouvez regarder ce document et voir si vous le reconnaissez, et si vous pouvez nous expliquer quelle est son nature ? Pourriez-vous aussi lire en route le titre du document ? Réponse. Merci. C'est un document de S21. Il est intitulé « Liste de prisonniers qui sont morts à S21C ». Cette liste contient 162 noms de prisonniers. Est-ce que les fonctions de ces personnes et un groupe de étudiants étaient soldats et étudiants, comme je le pense ? La plupart d'entre eux étaient d'anciens soldats et il y a aussi quelques personnes qui appartenaient à la famille de Longborette. Et le document donne la date de leur exécution, n'est-ce pas ? C'est parce que c'est parce que les fonctions de ça on ne l'a dit pas les morts. Tout le인데요. La vieille digitale dans ta je demandai. Non, je ne vois pas la date de leur exécution. Lorsque Nat a quitté S21, c'était vers le mois de mars, son supérieur lui a demandé de mener à bien son travail et donc il a dû établir. C'est le dernier document de cette catégorie, c'est le document IS 16.46, D312.1.25. Le document porte aussi la cote D10919. Je vais vous donner un exemplaire papier et je demande que le document original soit affiché à l'écran. Pouvez-vous examiner ce document ? Je vais nous dire si vous le reconnaissez et donner la lecture du titre et nous expliquer quelle est la nature de ce document. Ce document est un document de S21. Ce document est un document de S21. Liste de prisonniers interrompu en janvier 1977. Question. En examinant cette liste, diriez-vous, comme moi, que les fonctions de ces personnes varient ? Il y a parmi ces gens des militaires, il y a des étudiants, certains employés d'hôpitaux, ainsi que des représentants d'autres métiers. Ce document est un peu différent de par son titre, pouvez-vous lire celui-ci et nous expliquer sa signification ? La réponse est inaudible parce que la cabine anglaise n'a pas allumé son micro. Ce document est un document qui a dé möjlé, peut-être aussi pour l'une des étudiants, mais une des étudiants. Disculpe, M. le Président, nous n'avons pas entendu la traduction anglaise. Donc, le Président, nous n'avons pas entendu la traduction anglaise. Ce document belongs à S21. Allo? 1, 2, 3. Je crois que c'est maintenant, M. le Président. Je crois que ça fonctionne. Nous n'avons pas entendu l'interprétation anglaise de votre réponse. Pouvez-vous répéter votre réponse ? Quel est le titre de ce document ? Réponse. Réponse. Thank you. Merci. Ce document est intitulé The List of Prisoners Suspended in January 1977. The term suspended here suggests that the confessions were not complete. But where were they taken to? They were executed, indeed. And why they were executed when their confession was not concluded. On the 25th, in 1976, Coitoune sent these prisoners to us. And Coitoune was sent by the Superior to us. And on the 27th, the Superior decided to smash Coitoune Associates. So for that reason, these confessions were suspended. So for that reason, these confessions from these prisoners were suspended. And so that's why we were interrompue l'interrogatoire de ces personnes. Thank you. And, Witness, if you can look at the last page of the document, and if I can ask that the last page be shown on the screen. It's dated the 1st of February 1977. Who would have prepared that document? Qui, selon vous, aurait préparé un tel document? I guess I have a question. Response. Response. This document was the statistics concluded by Comrade Hoare. C'est le camarade Hoare qui rédigeait un tel document et c'est donc Hoare qui l'avait préparé. Thank you. Thank you for your explanation in relation to some of the basic documents that were prepared and stored at S21. I'd like to move to another type of document you may be familiar with. And if I ask that the following document that placed before you, and it's IS 11.14. It's dated the 8th of August 1978. It's a part of a document. If I can provide that to the orderly. and if it can be placed on the screen, please. Witness, if you can look at that document and see whether that is one that you recognize. and if you can explain to the court what it is and what its purpose was. Will you explain to the court what it is and 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 what it is. Thank you. Thank you. This document is entitled The Revolutionary Flag. It was part of the party internal documents. The secretary of the party wrote this for the purpose of educating party members on a monthly basis. This document you handed over to me is the special issue of The Revolutionary Flag, the issues for May and June 1978. And is this a copy of the document or one of the documents that you were referring to earlier as that were used as part of your study purposes and used to educate and train staff members at S21? This document was the document that meant to be studied by each and every member of the party. And that document, what was it to contain? What did it contain? Question. Et ce document. Not that one in particular, but those types of documents, those revolutionary flags, what was the purpose of them? Question. Quel était l'objectif, pas ce numéro spécial, mais quel était l'objectif du magazine Etant d'art révolutionnaire? Question. 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 Responses. Les articles dans l'étendard révolutionnaire portaient surtout sur ces trois sujets. Et S21, vous avez reçu des exemplaires du magazine S21, n'est-ce pas ? En S21, j'ai reçu ce document de la révolutionnaire de l'étendard révolutionnaire. Quand vous avez reçu des publications, vous avez reçu une seule copie de l'étendard ? Ou avez-vous reçu des copies de l'étendard, plusieurs exemplaires qui vous étaient remis et que vous pouviez ainsi redistribuer au cadre du personnel ? Réponse Réponse Responds Répons Réponse 有點 Réponse Tout le monde devait en avoir un exemplaire, ou aurait dû en avoir. Et comment sont ces copies communiquées ? Qui était en charge de distribuer les flagues révolutionnaires à des places comme S21 et à d'autres places ? As indicated, S21 was a regiment of the Central Army. The persons who were in charge of delivering the flags to S21 were the assistants of the general staff, and the documents were sent through messengers monthly. When we received the documents, I myself with all would manage to deliver or manage the documents. And as part of your study sessions that you held at S21, or your training sessions you held at S21, did you teach the content of that document to your staff as well, or not ? Response, yes, I did. Réponse, en effet. Thank you. Perhaps if we move on from that document, and if I can show you another document, it's IS 14.3 slash corrected dash one, and it's dated the 17th of December 1977. And I have a hard copy of that can be passed to the witness. Thank you. And if I can ask that that be placed on the monitor. Again, witness, if you can take your time and have a look and that document, briefly, it's just a few pages from the full document. And if you recognize that document particularly, or that style of document, can you advise the chamber and the type of information that you have lived in the report? And the type of information that you have lived in the report? Thank you. Thank you. C'est une réponse. C'est lui qui prenait les notes. C'est lui qui est inclus dans ce cahier avec le reste de ses notes. Vous avez dit que, bon, prenez les notes des séances de formation. Vous avez dit que, bon, prenez les notes des séances de formation. C'est lui qui a participé et qui était présidé par mes superiors. Il y avait moi et aussi quelques camarades de mort, par exemple. Et par la suite, Maman a été invité par l'adjoint de l'État-major à participer à certaines de ses séances. C'est lui qui a participé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je vais prendre des notes de ceux qu'on lui enseigne. C'est Mamanai qui avait choisi de le faire de son propre chef. Je vais prendre des notes de ceux qu'on lui enseignait. Moi aussi, j'ai pris des notes. Ma prise de note n'était pas aussi précise que celle de Mamanai. Mamanai avait été professeur de littérature craire. Sa prise de note était très précise. Mais il était très éticuleux. Et je ne pouvais pas le faire aussi bien. Et quel était Mamanai's principal travail à S21, son principal travail ? Mamanai was my assistant. Whenever people could not be called to assist me, he would be the first person that I would call. Si j'avais besoin d'aide, c'était la première personne que j'appelais. He escorted me to Onalaum Pagoda because I was looking for a portrait of that journal art. So he would accompany me when I went to places. And at some point, I had to ask him to act on my behalf, to assist me in my duties. And did he have duties in relation to interrogation of prisoners ? L'interrogatoire des prisonniers faisait-il partie des tâches qui lui étaient confiées ? La question. Mamanai, je m'ai demandé à le faire au besoin. On pouvait lui demander à le faire au besoin. Je lui ai demandé à le faire au besoin, or à partir du 6 janvier 1971. Je lui ai demandé à le interroger aux Vietnamiens. Je lui ai demandé à leur interroger aux Vietnamiens. recorded to be publicized on radio broadcast. And I also asked another guy named Chen to help during such interrogation. Thank you. Your Honor, I've finished with that document now. Witness, perhaps if we move to another topic for a moment. You've just described the types of documents or the types of information that have been recorded at S21. Now I'd like to ask you some questions about other ways in which information was communicated at S21 and then some questions about how you communicated with the superiors outside of S21. Particularly in the way you communicated to your subordinates, subordinate staff, and the way they communicated to you. You said that at S21, you'd have study and training sessions. Vous aviez dit qu'à S21, il y avait des séances d'éducation. Vous avez aussi dit qu'il y a eu des réunions du comité de S21. Comment vous rapportez-t-il aux subordinates ? Comment vous rapportez-t-il l'état de la situation, les renseignements ? Était-ce verbalement, était-ce par écrit ? Veuillez s'il vous plaît nous expliquer comment vous donnez de telles renseignements. et vous rendezz jamais blessed ? Réponse. L' noticing. Réponse. 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 general assemblies fois à l'aise ne fait pas si vous êtes là-bas qui est là-bas n'a pas deux reprises la première objectifs par l'assemblée what's the addu parce que l'échec n'est pas une informe d'appui à l'arrivée dealing with the socialist révolution piquet de nous En 1977, en avril, Sonsen a convoqué une autre assemblée, et je me souviens bien la date, car c'était le même jour que la naissance de mon premier enfant. Et il n'y a pas eu d'assemblée depuis. Et cette assemblée générale, c'était juste pour l'Assemblée de S21, ou c'était pour un grand groupe de membres ? C'était des assemblées par l'intention du personnel de S21 qui était membre du parti, et exclusivement. Et cette assemblée, c'était pour l'Assemblée générale, c'était le tenu S21. La assemblée générale du personnage de S21, c'était le tenu S21. Et c'était le tenu S21 qui l'a présidé. Peut-être maintenant, si je peux passer au sujet de comment les membres individuels ont communiqué avec vous, et si je peux vous montrer D159, 5.22, entre vous, surdonnez-vous, j'aimerais que vous disiez le document D159, 5.22. Dans le contexte de ce document, et si c'est, pouvez-vous lire ce qui est encadré en rouge à la page 0089.59.85 de la version Khmer ? Si vous connaissez, et sur qui ? Si vous connaissez ce qui est encadré en rouge à la page 0089.59.85 de la version Khmer ? Et sur qui ? Pouvez-vous nous dire donc quels renseignements sont communiqués ? Par qui ? À qui ? Réponse. 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 I think the document I obtained and the one on the screen are different. Je pense que entre le document qui m'a été remis et celui qui est à l'écran, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est correct. The one you have is the correct document, D159, 5.22. Le document D159.5.22. So whilst that's being placed on the screen, if you can look at that document, look at the annotation, perhaps read it out, and then explain what that information is intending to do. Et pouvez-vous nous dire quel renseignement ce document contient ? Responds. I think this document, or perhaps another document like this, was presented during the co-investigating judge questions. Et ce document n'a pas été présenté lors de l'instruction et ne provenait pas de S21. S21 n'a pas utilisé l'alphabet romain pour écrire les noms. S21 n'a pas utilisé les termes numériques numériques. Ça, ça a été écrit par le dirigeant du Musée de Touls-Lang. La page couverture et l'étiquette. C'est écrit par l'ancien directeur du Musée de Touls-Lang et non par le personnel de S21. Ça fait clair. Maintenant, si vous pouvez regarder la seconde page de ce document. Est-ce que vous connaissez la seconde page ? Quelle est le titre du document ? Et si vous pouvez lire l'annotation, s'il vous plaît. ou vous dire le titre du document et ce qui est écrit dans l'encadré ? Réponse, merci. Réponse, oui. Je vous remercie beaucoup. The title of this document is the History of Activities of Chap-Mut. This profession was obtained on the 31st of January 1978 and I indeed wrote to Comrade Ponlu. J'avais, en effet, écrit aux camarades Pong, il fallait enlever ou retirer le camarade Chine, secteur 42, camarade Pong, as a principal, and as advised, these names shall be removed. Les noms seront retirés, mon 203, secteur 21, Chine, secteur 22, and this is the annotation I wrote to commit Pong without any date signed. From the annotation, are you able to see who advised you on the 25th of February 1978 that the names be withdrawn? From the annotation, can you see who gave you that advice or that instruction? The President, witness, could you please hold on, counsel for injury, you are on your feet. You may not proceed. Rather, counsel for non-tier, correction. I assumed you were referring to me. Good morning. This is a leading question. It's unclear whether the witness received any instructions. Il n'est pas clair du tout ou rien indique de porte à croire que le témoin avait reçu des instructions. Your Honor, I'm just referring to the annotation itself. which basically reads, in principle, Brother Number Two has advised on the 25th of February 1978 the names be removed. That's in the English annotation. And all I was doing was asking the witness whether or not where that information came from, because when he read out the annotation initially, it wasn't clear. but it's on the annotation. It's before here. It's not something that I've introduced into the discussion. But perhaps, if I just ask the question again, and we'll keep it to the annotation. witness from the annotation, does it state in the Khmer version where that advice came from? Response. Thank you. Indeed, as a principle, as I indicated, Brother Number Two advised on the 25th of February 1978. It was Brother Nguyen or Nguyen Chia who issued such instruction or advice. Just so that we're clear, that's written in the Khmer annotation. Is that correct? Question inaudible. Question inaudible. Yes, indeed. I quote from what I wrote back then. Your Honour, it's 10.30 now. I can continue. The President, thank you. Since it is now appropriate time for adjournment, the Court will adjourn for 20 minutes. Counsel for Iyeng Sari. You are now on your feet. You may proceed. Counsel and Dame. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honours. Due to health concern, my client, Mr. Iyeng Sari, cannot remain seated in this courtroom. And he asked that he be excused from the courtroom and asked that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell. for the whole day due to his health reason. He is now allowed to observe the proceedings from his holding cell through video link for this whole day. The Council for Iyeng Sari is advised to produce the waiver to the chamber immediately. And the officers are now instructed to ensure that the video link is connected to the holding cell so that the accused can observe the proceedings. And security personnel are now instructed to bring Mr. Iyeng Sari to the holding cell and also bring Mr. Kang Gek-you, alias Deutsch, to his waiting room for witness and have him return to the courtroom before the next session resumes. Thank you, Mr. Kang Gek-you, Mr. Kang Gek-you. Thank you.